Bien amis, bonjour, c'est votre frère Elogic ici. Voilà, nous sommes le troisième jour de notre rendez-vous avec le destin. C'est en ce troisième jour que le combat spirituel commence. Pendant deux jours, j'ai enseigné, j'ai donné les conseils pour permettre aux gens d'analyser leur vie, de voir qu'est-ce qui est la bataille qu'ils doivent mener. Et après avoir mené la bataille, qu'est-ce qu'il faut demander à Dieu. Je suppose que vous aussi, vous aviez pris le temps de bien analyser votre vie, de découvrir quels sont les obstacles à franchir, les choses à dégager, ce que vous devez briser et les nouvelles choses que vous devez appeler dans votre vie. En tout cas, ce programme sera pour certains un moment de renaître parce qu'on a fait beaucoup de choses dans la vie et parfois, on se demande si ce qu'on est en train de faire vaut la peine. On se demande parfois si on est au bon endroit ou on est en train de faire la bonne chose. Le rendez-vous avec le destin est un programme durant lequel j'aimerais que tous les participants se posent des questions. Si je suis ici, y a-t-il un nouveau monde pour moi ? Y a-t-il encore quelque chose de meilleur que Dieu a prévu pour moi ? Y a-t-il quelque part, quelqu'un que le Seigneur a prévu pour m'aider ? Y a-t-il quelque part, une ville, un pays, quelque part, quelque chose que je dois accomplir avant de quitter cette aide vivante ? Vous voyez ? Donc, c'est un moment pour certains de renaître, pour beaucoup de changer leur choix, pour beaucoup de changer leur orientation, leur vision du monde. Pourquoi je parle de vision du monde ? Vous savez que c'est sa vision du monde qui contrôle la vie d'une personne. Un homme est le résultat de ses pensées, comme l'abbé le dit, et lorsque nous ne parvenons pas à comprendre la volonté de Dieu, nous faisons des erreurs. Et Dieu, de temps à autre, il tente d'attirer notre attention. sur les faits qui se déroulent dans notre vie. Voici pourquoi il est écrit dans le livre des Proverbes, « Laisse-les, ils se nourriront de leur voix ». Là, Dieu est en train de faire allusion à ceux qu'il parle, ceux à qui il parle, ceux à qui il donne des avertissements par rapport à leur destinée, leur vie, leur choix, leur orientation, leur direction, et qui ne prêtent pas attention. Mais je sais que, dans votre cas, vous et moi, nous sommes en train de chercher la vérité, et nous demandons à Dieu de nous aider. Alors, pendant que vous êtes en train de chercher à récupérer votre destinée, j'aimerais que vous fassiez attention à ce que Dieu va vous dire. Durant ce combat, vous aurez des rêves. Mais en même temps que vous aurez des rêves, il y aura certainement des attaques, parce que vous allez dans le camp ennemi pour leur arracher votre vie. Vous ne voulez plus vivre hors du plan divin, et vous avez décidé de mener le combat pour récupérer votre vraie destinée. Moi aussi, j'ai failli rater ma destinée professionnelle. Avant, je luttais, et je croyais que j'étais quelqu'un qui devait faire le sport. J'ai misé 13 ans de ma vie dans le sport, sans oublier que j'ai aussi passé une partie de ma vie à faire la coiffure, et après, c'était la musique. J'ai vraiment aimé la musique, même si la musique fait partie des dons que j'ai reçus, mais la finalité n'était pas la musique. C'est-à-dire que la musique, pour moi, c'était un tremplin, quelque chose que Dieu m'avait donné pour atteindre un but, mais après avoir atteint ce but, je devrais accomplir ma destinée. Donc, durant ce programme, j'aimerais que vous pensiez à votre vie et que vous vous posez des questions, Seigneur. Est-ce que cette vie dans laquelle je suis en train de vivre, c'est là où je dois passer toute ma vie ? Est-ce que là où je suis en train de vivre, c'est là où je dois finir ? Parce qu'il se peut que ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui soit votre tremplin pour atteindre votre destinée. Le travail que tu es en train de faire peut-être un tremplin pour atteindre ta destinée. Tout comme moi, à l'époque, je travaillais pour avoir les moyens pour commencer à écrire mes livres. Dès lors que j'ai réussi à écrire mon premier livre, j'ai eu les moyens pour continuer à publier les livres. Et aujourd'hui, je suis à 11 publications en deux ans et demi. Et depuis que j'ai commencé à réaliser mes choses, je n'ai plus besoin de retourner en arrière. Donc, il y a des gens qui vont avoir du boulot qui n'est rien d'autre qu'un tremplin. Rencontrer des personnes qui sont destinées à rester dans leur vie temporairement. Aller dans des endroits où ils sont supposés rester quelques temps seulement, tout comme Israël devrait passer seulement 400 ans. seulement, ce n'est pas trop dit, mais il ne devrait passer que 400 ans. Mais Israël n'a pas vite compris que les 400 ans étaient arrivés à échéance et a dû rester 30 ans de plus d'esclavage. Il se peut aussi que vous soyez supposé de rester quelque part, passer quelque part, passer du temps, aller quelque part, rien que pour les études, pour l'université et autres. Mais il n'y a que Dieu seul qui puisse vous dire exactement où vous allez terminer, même si vous savez où vous avez commencé. On peut savoir où on a commencé, mais dans la vie, on ne sait pas vraiment où on va, à moins que Dieu ne nous fasse une bonne révélation. Alors, maintenant que vous avez pris le temps certainement de réfléchir, peut-être que certains d'entre vous qui écouteront cette note vocale savent déjà quelle est leur destinée, quel est leur but et autres. Mais dans ce rendez-vous de destin ou rendez-vous avec le destin, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que vous arriverez à dégager les obstacles, votre destinée pourrait se manifester elle-même. C'est ça l'avantage parce que la destinée, c'est un plan divin, un plan divin dans lequel tu rentres étant sous la direction du Saint-Esprit. Et l'une des raisons pour lesquelles les gens tardent à rentrer dans leur destin et accomplir leur destinée, c'est-à-dire à se retrouver au rendez-vous là où Dieu veut, avec qui Dieu veut, où que Dieu veut pour faire ce que Dieu a prévu dans leur vie, c'est que les gens ont des batailles. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où ces batailles vont cesser, l'Esprit de Dieu pourra vous conduire. Il y a des gens qui se battent aujourd'hui entre eux et leur destinée. En fait, ils raisonnent parfois, ils pensent parfois, ils se posent parfois des questions, ils croient que ce sont eux-mêmes, mais ce ne sont pas eux-mêmes. Vous savez que la vie des êtres humains n'est conduite que par l'Esprit qui le guide. Voici pourquoi vous allez voir que quelque part, le Saint-Esprit leur dit fais ça et la voix du diable leur dit ne le fais pas. Quelque part, Dieu leur donne une idée, va dans cette ville tout simplement parce que ces personnes vont peut-être rencontrer quelqu'un. Dieu les guide à l'heure ou à l'endroit, au moment où leur destinée va s'accomplir. Mais trop de fois, chaque fois qu'ils ont des idées, les enfants de Dieu sont confrontés à un défi. Un défi détaille d'où il y a une voix qui leur dit fais ça et l'autre voix leur dit ne le fais pas. Une voix qui leur dit accomplis ça l'autre voix leur dit et si tu t'amusais un peu. Une voix qui leur dit va étudier l'autre voix dit oh non tu es fatigué va dormir. Une voix qui leur dit fais ce projet et l'autre voix qui leur dit ah non tu n'as pas d'argent. Donc du coup ils sont confrontés à un défi d'où l'esprit de l'éternel les conduit pour faire ce qu'il doit faire et le diable les distrait pour aller faire le contraire. Beaucoup ont déjà été confrontés à cette réalité d'où chaque fois qu'ils veulent faire quelque chose c'est comme si une petite voix leur disait le contraire. Jusqu'à quand bien aimé tu vas laisser la chance à cette voix qui te réduit à rien. Jusqu'à quand tu vas laisser le pouvoir à cette voix qui te domine. Jusqu'à quand tu vas laisser place à la peur tu vas te faire dominer par cette voix là qui te fait croire que rien ne peut être possible parce que tu n'as pas de moyens. Je préfère que tu écoutes cette voix là qui te dit vas-y parce que tout est encore possible. C'est le temps pour toi de comprendre ta destinée. Bien aimé beaucoup ont perdu leur trône parce qu'ils ont trop tardé à combattre le bon combat. Paul a dit j'ai mené le bon combat j'ai gardé la foi. Ne perdez jamais la foi parce que si vous perdez la foi vous risquez de vous contenter des choses qui ne vous sont pas destinées. Si vous perdez la foi vous risquez de ne plus avoir le courage d'aller jusqu'à votre destinée. Durant ce combat de la destinée et ce rendez-vous avec le destin vous allez voir qu'il y aura des confrontations et je vous ai déjà averti sur ces confrontations. Vous aurez des attaques vous aurez des oppositions vous ferez même des rêves mais ne vous laissez pas effrayer par les rêves les rêves on en fait tout toujours on en fait les rêves on en fait surtout quand on est en train de mener les batailles si ces rêves viennent de Dieu dites à Dieu Seigneur si ce rêve que je viens de faire est de toi qu'il s'accomplisse mais si c'est un rêve des tromperies des manipulations pour me déjouer pour me dérouter pour me dévier pour me distraire je le brise au nom de Jésus si vous menez les combats que vous devez mener pardon si vous combattez ce que vous devez combattre c'est sûr qu'au moment où votre destinée va s'accomplir rien au monde ne vous empêchera d'avancer le seul problème comme je l'ai dit le seul problème qui empêche des enfants de Dieu d'avancer c'est qu'ils ne mènent pas les combats qu'ils doivent mener ou parfois ils négligent les combats c'est ce dont j'ai parlé donc quand on négligent les combats qu'on doit mener on négligent de dégager les esprits qu'on doit dégager le jour où l'opportunité se présente ce sont ces esprits qui nous retournent en arrière qui nous mettent les bâtons dans les roues qui nous distraillent et qui font en sorte que nous n'ayons pas confiance pour accomplir ce qu'on doit accomplir alors que notre temps serait arrivé pour saisir une opportunité une voix se lève et te dit non ne fais pas ça l'autre voix te dit mais et si tu allais à New York tout simplement parce que tu vas rencontrer quelqu'un là-bas et si tu allais dans tel pays et si tu visitais la France et si tu allais voir ta tante en même temps l'autre voix se lève et te dit ne le fais pas pour vous apprendre à faire la différence entre la voix qui vous mène vers le destin et la voix qui vous empêche d'aller vers le destin prenez le temps d'analyser ce qui vous arrive lorsque une voix vous dit de faire quelque chose en laquelle vous ne voyez pas d'inconvénient vous devez savoir que ce n'est pas quelque chose de mauvais quand une voix te dit de faire quelque chose qui est mauvais par exemple tu es venger tu es nervé cette voix là qui réveille en toi la colère la haine la rancune cette voix là qui te donne la peur c'est plutôt cette voix là que tu ne dois pas écouter parce qu'elle ne vient pas de Dieu normalement dans le parcours du chemin de la destinée Dieu nous guide et il nous donne la motivation il nous donne le courage donc vous allez remarquer que la voix de Dieu nous dit toujours de poser des bonnes actions la voix de Dieu nous dit toujours de ne pas avoir peur la voix de Dieu nous dit toujours de ne rien craindre parce que Dieu est avec nous la voix de Dieu vient pour nous donner le courage la motivation la force et la détermination la voix de Dieu voit toujours notre possibilité à réaliser ce que nous voulons la voix de Dieu nous dit toujours de foncer mais le diable a plutôt tendance à parler à notre esprit pour nous dire le contraire bien amis lorsque vous regardez la vie d'un être humain chaque jour de sa vie il y a deux esprits qui lui parlent son esprit reçoit deux informations chaque fois que vous avez eu l'envie de faire quelque chose une autre voix vous disait de le faire et l'autre voix vous disait de ne pas le faire sachez qu'il y avait deux entités qui vous parlaient il y avait Dieu et le diable peut-être que certains vont dire ah oui moi le diable ne me parle pas mais ce que je vous dis est la vérité il y a des moments où les gens sont assis quand ils ont une histoire avec quelqu'un une dispute avec quelqu'un il y a l'autre voix qui leur dit laisse tomber ne te venge pas pardonne et il y a la voix du diable qui dit toi tu vas te vengir il faut que tu te venges il faut que tu lui fasses il faut que ce gars là il sache qui tu es il est qui même d'ailleurs et parfois tu es assis quelqu'un en train de te donner des bons conseils et la voix du diable te dit ah oui lui on ne l'écoute pas il se prend pour qui il se permet pour qui et cette voix là va réveiller en toi l'orgueil la fierté la colère c'est une voix qui te met sur la défensive même quand on te donne des bons conseils tu t'énerves même quand on veut te dire quelque chose pour t'aider tu t'énerves c'est cette voix là qui te fait croire que tout le monde est contre toi on t'insulte et autres mais la voix de Dieu te donne le calme l'assurance la tranquillité et autres parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre qui va venir te bousculer avec des paroles multiples ah oui tu vas avoir des problèmes tu vas échouer tu vas souffrir et autres Dieu ne te parlera jamais comme ça donc l'être humain n'est qu'un corps en lequel parle la voix de Dieu et la voix de l'ennemi parfois ça peut être juste un démon c'est ce qu'on appelle la voix de la chair cette voix là qui veut te réduire à rien cette voix là qui t'empêche de foncer depuis des années cette voix là à laquelle tu donnes la puissance en laquelle tu donnes l'autorité sur ta vie tu dois la réduire en silence durant ce moment de la destinée bien aimé pour comprendre ton destin il n'y a que Dieu seul qui doit te parler tu dois réduire au silence toutes les voix sataniques parce que pendant que tu es en train de prier il y aura des voix d'hommes qui vont se lever tu vas décider de faire des choses le diable va passer par tes frères pour te dire ne le fais pas tu vas prendre un engagement le monde des ténèbres va dire ne le fais pas tu vas vouloir effectuer un voyage il y a des gens qui vont sortir de nulle part pour venir te dire de ne pas effectuer ce voyage comme si eux ils étaient d'abord où tu t'en vas ils vont tirer leurs conclusions sur la base des choses qu'ils auraient entendu ou appris alors qu'eux-mêmes n'ont pas vécu l'expérience pourtant bien aimé si quelqu'un d'autre a échoué rien ne sous-entend que tu vas aussi échouer si quelqu'un d'autre n'a pas réussi une relation avec un homme ça ne veut pas dire que tu n'as pas réussi cette relation avec l'homme c'est peut-être toi-même que Dieu a prédestiné pour cet homme pour maîtriser la situation c'est peut-être même toi que Dieu a prédestiné pour cette situation donc l'échec de quelqu'un ne peut pas être toi ta destination finale l'échec de quelqu'un ne peut pas être toi ton sort pourtant parfois nous laissons les gens nous réduits à rien nous donner la honte nous donner l'occasion d'échouer c'est pour ça je n'aime pas quand un serviteur de Dieu se permet de dire ah oui moi j'ai vu des problèmes dans ta vie c'est sérieux non un homme de Dieu ne doit jamais dire de telles choses c'est comme un homme de Dieu qui te dit ah oui ça va être difficile pour que tu enfantes parce que tu as trop de sorcellerie dans ta famille bien ami cette parole ne vient pas de Dieu parce que Dieu ne voit jamais d'obstacle là où il y a un problème Dieu voit la solution là où il y a un blocage Dieu voit l'ouverture Dieu a vu le peuple d'Israël se fait harceler pour suivre par pour suivre par Pharaon mais Moïse a déclaré que ces Égyptiens que tu vois là tu ne les verras plus il était positif il avait visionné dans le futur un homme de Dieu accompagné par l'esprit de Dieu ou qui est utilisé par l'esprit de Dieu ne te dira jamais des choses qui ont tu fait peur il te dira il y a telle situation je suis d'accord mais Dieu peut le régler mais il y a des gens qui mènent l'évangile de la peur juste pour te donner la peur parce qu'à partir du moment tu as peur tout ce qu'ils vont te dire tu vas faire même s'ils te disent va te laver tes pieds tu vas faire même s'ils te disent il faut donner un milliard tu vas faire donc un enfant de Dieu ne doit jamais avoir peur tout ce que je voudrais que vous fassiez dans ce combat de la destinée c'est à dire dans ce rendez-vous avec le destin lorsque vous prenez une décision où vous êtes sûr que c'est Dieu qui vous a aidé à prendre cette décision combattez certaines personnes vont venir avec des idées n'oubliez jamais ça ce sont des conseils que je vous donne chaque fois que vous serez sur le point d'atteindre un but le diable il sera de vous ramener en arrière les gens vont s'opposer à ce que vous faites même quand vous êtes en train de prier si votre prière dérange trop le monde est ténèbre ils vont passer par quelqu'un pour te dire toi là tu pries trop tu nous embêtes il faut arrêter ça ça dit qu'ils vont trouver un moyen pour vous réduire à rien ce que je vous demande de faire ne vous laissez pas distraire j'ai un ancien collègue qui devrait quitter le Maroc pour venir immigrer au Canada pendant qu'il était en train de venir au Canada Satan voulait l'arrêter et qu'est-ce que le diable a fait il est passé par un de ses amis pour lui dire que tu es trop vieux que tu ne peux pas réussir au Canada que le Canada c'est pour les gens qui sont encore jeunes ils ont encore le temps de réussir je suis sûr que certains d'entre vous avaient déjà entendu ça tu veux faire ça on trouve que tu es trop vieux tu veux faire ça on trouve que tu es trop temps comme si Sarah n'avait pas enfanté même encore à presque 100 ans comme si Abraham à presque 100 ans Dieu ne l'avait pas encore utilisé alors que pour Dieu l'âge ne compte pas cet ami a essayé de le décourager et il n'a pas écouté l'ami il est tout de même venu au Canada il a eu un boulot il s'est intégré il s'est stabilisé et autres et maintenant imaginez ce qui va se passer c'est l'ami qui était en train de lui dire qu'il est trop vieux pour venir au Canada c'est lui maintenant qui écrit quelques années après pour lui demander de l'aide financière il arrivera à des choses que vous voulez faire parce que Dieu vous a dit de le faire il y aura une voix humaine ou une voix spirituelle qui viendra te dire ne le fais pas tu vas te blesser ne le fais pas tu vas échouer n'y va pas et autres c'est comme ça le diable vole l'opportunité aux gens d'accomplir leur destinée parce que lorsque la destinée arrivera tu verras que Dieu te parlera le seul moment où tu dois savoir que tu ne dois pas mettre certaines choses en application c'est quand la voix qui te parle t'inspire la peur c'est quand la voix qui te parle t'inspire la haine c'est quand la voix qui te parle t'inspire la colère la peur la frayeur la trouille le traumatisme le stress la panique et la dépression cette voix là qui réveille en toi la colère tu dois la réduire en silence cette voix là qui te fait hésiter tu dois la réduire en silence cette voix là qui te dit d'aller t'amuser quand tu as envie de travailler tu dois la réduire en silence cette voix là qui te dit de dormir quand tu dois te réveiller pour prier tu dois la réduire en silence qui est ce démon qui te parle qui est ce sorcier là qui te parle quel est ce diable là qui t'envoie des idées négative. Tu dois réduire en cendre, réduire en silence, réduire au silence toute pensée négative. C'est pensée-là qui te stresse, c'est pensée-là qui te donne la haine, c'est pensée-là qui te donne la peur, c'est pensée-là qui fait que tu te méfies de tout même de ton bonheur. Bien amis, à cause de leurs pensées, certains ont raté des bénédictions. Ils ont pensé que les choses étaient comme ça avant de se rendre compte que c'était comme ci. Ils ont pensé que les choses étaient autrement. Ils ont pensé qu'ils allaient échouer. Ils ont pensé qu'ils allaient avoir mal. Ils ont pensé que ça n'allait pas marcher. Ils n'ont pas eu le courage rien qu'à cause de la pensée. Il y a deux choses que je vais te conseiller à combattre lorsque tu seras sur le chemin de ta destinée. Les voies qui t'inspirent la peur et les pensées qui t'inspirent l'échec. Il faut les réduire en silence. Si tu veux gagner ta bataille de la destinée, tu dois réduire en cendre toutes les voies qui te donnent la négativité, toutes les voies qui t'inspirent la peur, qui t'inspirent l'échec, qui te font peur. Réduis-les en silence. Lorsque Dieu veut te donner des pensées, il te donne des pensées positives, des pensées claires. Il te donne une bonne orientation par rapport à ce que tu veux faire. Mais quand le diable veut te stresser, il va vraiment te stresser, il va t'inquiéter avec des pensées impues, des pensées qui t'inspirent la peur, des pensées qui te disent que tu ne peux jamais avoir d'argent, des pensées qui te disent que tu ne vas pas guéri, des pensées qui te disent que des choses négatives. Alors que nous savons que le christianisme est basé sur la foi. Le christianisme est basé sur l'espérance. Et la Bible déclare que la foi, c'est notre capacité à espérer. La foi, c'est notre capacité à voir le succès dans l'échec, c'est notre capacité à voir le bonheur dans le malheur, c'est notre capacité à voir la réussite dans l'échec, c'est notre capacité à voir des ouvertures là où tout est fermé. Du coup, si Dieu veut te parler par des pensées, il ne t'enverra pas des pensées négatives qui vont te stresser. Il ne t'enverra pas des pensées qui disent que tu vas tomber malade. Il ne t'enverra pas des pensées qui disent que tu vas te faire agresser. Il ne t'enverra pas des pensées qui vont aggraver ta situation, empirer ta santé et te faire fuir ton bonheur. Voici comment vous devez faire la différence entre la voix de Dieu et la voix du diable lorsque vous serez sur le chemin du destin. N'oubliez jamais, la voix du diable vient pour vous tourmenter. La voix du diable vient pour vous stresser. La voix du diable vient pour vous donner la peur, pour vous faire abandonner la bataille. La voix du diable te dit, abandonne cette ordure. La voix du diable te dit d'aller t'amuser. La voix du diable te dit, dors encore. Chaque fois que tu veux faire quelque chose, Dieu te parle en premier et Satan réplique et dit, non, c'est trop dur. Ah non, il faut dormir un peu. Tu t'es réveillé à 5h du matin pour prier. Non, 5h du matin il est trop tôt pour prier. Tu vas être fatigué dans la journée. Tu vois ceci, tu vas faire cela. Mais Dieu, il vient calmement et il te dit toujours de faire les choses. Même si c'est dur, il te dit, fais-le parce que tu vas y arriver. Si c'est un danger qui arrive, Dieu, tu feras sentir le danger d'une manière ou d'une autre. Tu le sauras. Si c'est un danger qui arrive, tu peux être là, ton cœur bat. Si c'est Dieu qui est en train de te parler, Dieu, il parle directement à ton âme et il te dit des choses que tu dois faire. Il te guide par des pensées positives et il te dit de faire attention. C'est vrai, tu peux détecter un danger bien-aimé et puis sentir que quelque chose arrive. Là aussi, il faut prier et maintenant, tu te feras guider. D'ailleurs, il y a une chose que je sais. Dieu peut même t'empêcher d'aller quelque part. Tu peux même aller et il ne va rien t'arriver. Tu peux même pas comprendre ce qui se passe. Il ne va rien t'arriver parce qu'il est écrit, l'ange de l'éternel camp pour tous ceux qui l'aiment et les arrachent au danger. Pendant que vous êtes en train de lutter pour récupérer votre destinée, votre vraie vie, votre destinée, peut-être que quelqu'un d'autre est déjà assis à votre place dans le travail, peut-être que quelqu'un d'autre est en train de régner à votre place, peut-être que vous avez raté de justesse, de peu votre bonheur, peut-être que vous devez vous rendre quelque part, vous devez aller dans une ville, vous devez changer des pays et autres. Les sociés, eux, ils croyaient que vous alliez rester longtemps ignorants loin du plan de Dieu. Eux, c'est ce qu'ils ont cru. Ils se sont dit que jamais quelqu'un n'allait vous dire, jamais quelqu'un n'allait vous permettre de vous rendre compte que vous avez encore mieux que ça. Ils ont cru que vous allez vous contenter de cette vie de misère, de souffrance, des galères, métro, boulot, dodo, où tu as passé 20 ans dans ça et tu n'as rien vu. Ils disaient, ah oui, on a presque réussi. Regardez depuis qu'elle est là-bas, regarde, elle n'a jamais d'argent, elle n'a pas d'économie, elle n'a rien, elle tourne à rond, elle est là, elle souffre, elle galère. Donc, ils se sont dit que jamais tu n'allais sortir de leur emprise. Et tout à coup, quelqu'un vient et il t'apprend à réfléchir sur ta vie. Il dit, regarde, tu vaux mieux que ça. Et maintenant, tu es motivé et tu veux récupérer ta vie. Ils vont se lever d'une manière ou d'une autre. Soit ils vont essayer d'empêcher tes prières. Ils vont essayer de t'empêcher de te concentrer. Ils vont faire tout ce qu'ils peuvent. Que tu rêves ou pas, qu'on t'attaque ou pas, je te le dis, garde le calme. Dieu est fidèle. Garde le calme et reste tranquille. Tout ce que tu dois faire, prie trois fois par jour. Les mêmes sujets que tu prie, ne les change pas durant tout ce programme. Parce qu'au sorti de ce programme, si tu es en train de prier pour détruire ce qui te fatigue, ce qui te fatigue doit être totalement anéanti et éradiqué. Dans ce programme, si tu veux prier pour reprendre ta place, pour reprendre tes bénédictions, pour reprendre tes destinées, pour accomplir ce que tu dois accomplir, c'est-à-dire qu'au sorti de ces dix jours de combat spirituel, même si tu fais plus, il faut que tu sentes déjà que les élus de ta destinée sont là, les bénédictions sont là, les percées sont là, les portes sont ouvertes, les cadenas sont brisées et autres. Tu dois sentir que après les dix jours-là, si vraiment tu prie, si vraiment tu fais une heure trente, comme je l'ai dit, trois fois, d'où tu es concentré sur le sujet, je te garantis que tu ne forceras jamais le miracle pour qu'il se manifeste. Parce que le miracle ne se manifeste que quand il n'y a plus d'obstacles. Dès lors, si tu as vraiment bien dégagé les obstacles, c'est sûr que certaines personnes que tu dois rencontrer, tu les rencontreras. Certaines choses qui doivent se manifester, se manifesteront. Certaines choses que ta vie attendait, se réveilleront. Même si cette chose-là, ces dons, ces rêves, ces projets-là qui sont en toi, mais que le diable a utilisé la peur pour étouffer, le stress pour étouffer, parce que parfois, c'est ce qui vous a étouffé. Vous aviez un rêve en vous, vous avez quelque chose en vous, un but, une ambition, une vision, un projet, mais quelqu'un à côté de vous avec sa voix bizarre là, ah non, il ne faut pas faire ça, ah non, il ne faut pas essayer, ah non, lui là, ce n'est pas un bon gars, ah, celle là, ce n'est pas une bonne personne, ah non, 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 donc toi, tu as eu la vision, tu as eu l'opposition, mais tu t'es laissé critiquer ton rêve, ta vision et l'opportunité, pardon, l'opportunité. Du coup, ça a étouffé quoi? Ta motivation. Tu étais motivé, tu croyais, tu étais déterminé, tu savais que c'était le moment d'agir et quelqu'un est venu t'étouffer. Donc, il y a aussi des gens qui doivent prier pour réveiller tout ce qui est en eux. Tous leurs rêves dormants, tous leurs projets dormants, tous ceux qui somnolent en eux, que la peur a étouffé, le stress a étouffé, la honte a étouffé. Il y a des gens pour eux, c'est la honte. Ils ont des projets qui demandent qu'ils se présentent au monde entier, qu'ils parlent, mais ils ont honte de parler. Il y a des gens qui ont des projets qui doivent devenir des conseillers, mais ils sont timides. Pour eux, là, vous voyez que les gens sont remplis de tellement de choses, mais qu'ils sont étouffés, qu'ils sont bloqués parce qu'ils ont peur, ils ont honte, ils ont peur d'être jugés. Il y en a même qui sont dans des captivités d'où ils doivent se réveiller. C'est marié à un gars qui est comme un gars vraiment qui fait des choses. Parfois même, la soeur en train de conduire, le gars peut se jeter hors de la voiture, comme s'il voulait se tuer. Il la menace, il met le couteau à sa gorge, il met le couteau là. Cette soeur-là s'est rendu compte qu'elle a fait une erreur phénoménale d'aller prendre un homme qui est prêt même à tuer, qui la menace même. Un homme même un jour qui a foncé avec la voiture, il voulait tuer la fille et lui. Un gars vraiment qui a un problème. Mais maintenant, là où elle s'est rendu compte qu'elle a fait une erreur fatale, elle a peur du jugement des autres. Elle s'est dit si je quitte cette relation, qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont penser? Donc, à cause de la peur des préjugés, elle continue de galérer, de crèver dans une relation où parfois le monsieur il sort le couteau et il dit, il menace de la tuer et de se suicider. Et elle continue de souffrir. Elle ne sait même plus ce qu'elle va faire. à cause de quoi? Des préjugés. Si vous voulez rentrer dans votre destinée, parfois, vous devez oublier ce que les gens disent et écouter ce que Dieu dit. Beaucoup d'entre vous, vous avez eu des rêves, vous avez eu des projets, vous avez eu des bonnes choses. Mais la seule chose qui vous a freiné, c'est qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens pensent? Beaucoup d'entre vous, vous avez fait des choix que vous avez abandonnés. Vous êtes rentré dans des endroits où vous voulez ressortir. Vous avez fait des choses où vous savez que, vous devez faire ça pour avancer. Mais votre problème, c'est que vous pensez qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que mon père va dire? Qu'est-ce que ma mère va dire? Qu'est-ce que mes amis vont dire? Qu'est-ce que mon pasteur va dire? Qu'est-ce que les amis vont dire? Je veux qu'aujourd'hui, tu saches que lorsque tu veux accomplir ta destinée, c'est ce que Dieu dit et ce que tu veux qui compte. Ne l'oublie jamais. C'est ce que Dieu dit et ce que tu veux qui compte. Les gens peuvent te donner des conseils, mais ils n'ont aucun droit de décider de ta destinée. Même moi et l'OG, qui fait ce programme pour vous, je n'ai aucun droit de vous imposer quoi que ce soit. C'est ce que Dieu dit et ce que vous voulez qui compte. Parce que demain, si ça ne réussira pas, si quelque chose ne réussit pas, pardon, c'est vous qui allez endurer les conséquences. Si ça réussit, c'est vous qui allez bénéficier, qui en bénéficie. Parce que les gens peuvent vous donner des conseils, mais demain, quand vous êtes en train et quand tout échoue, il s'éretit et vous êtes les seuls responsables. Donc, le plus important, c'est qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez atteindre comme but, qu'est-ce que Dieu veut pour vous et le reste, on vous donne des conseils, mais ce n'est pas nous qui décidons, c'est vous qui décidez. C'est votre destinée, c'est votre vie, c'est votre avenir. Vous aviez fait pas mal d'erreurs, maintenant, vous voulez corriger les choses, alors cette fois-ci, prenez le courage de faire en sorte que personne au monde ne vous arrête. Parfois, les hommes semblent savoir ce que vous voulez, ils semblent savoir ce qui est bon pour vous, c'est eux qui savent tout ce qu'il vous faut. Ah oui, toi, tu dois faire ce, toi, tu dois faire ça, mais lorsque vous êtes face à des difficultés, en suivant ce qu'ils vous ont dit de faire, ils ne sont plus là pour vous aider. Mais si vous êtes dans la voie de Dieu, il vous aidera. Si vous suivez la volonté de Dieu, il vous aidera. Si vous choisissez la voie de Dieu, il vous aidera. Si vous êtes dans le plan de Dieu, il vous aidera. Je vous dis, bon rendez-vous avec le destin. Vous aurez les informations pour ce programme. Trois prières par jour de 1h30 ou plus. Mais, vous devez vous concentrer durant ce moment sur les problèmes essentiels de votre vie. Qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui vous fatigue? Même si c'est un mari dénu, une femme dénu, je ne sais quoi, une malédition, un fétiche, quelque chose à la poisse et autre. Brise ça. Bien aimé, brise et démolie. Après avoir démoli, renversé, détruit, je te garantis que chaque heure de ton miracle qui sonnera, tu rentreras dans la destinée, dans la bénédiction, accompliras ce que tu dois accomplir et tu vas voir qu'il n'y aura plus d'obstacles. Le problème des enfants de Dieu, comme je l'ai déjà dit, c'est la négligence. Cette fois-ci, ne soyez pas négligents. Allez-y, foncez. Je crois que vous pouvez y arriver et j'ai foi en ce programme pour nous tous. Alors battons-nous pour que Dieu nous bénisse. Soyez bénis, bien aimés et je vous dis, bon rendez-vous avec le destin. C'était votre frère Éloge et Kissi. Pour avoir les prières et les informations, allez-y au www.océandesgraces.com www.océandesgraces.com Vous regardez juste à votre droite, vous pouvez créer un compte où vous connectez pour avoir toutes les informations et les prières. Que Dieu vous bénisse. C'était Éloge et Kissi. Merci. Quelle est condamnée. Sous-titrage Société Radio-Canada